Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul je suis super contente de vous montrer les trouvailles que j'ai faites je suis allée en fait à Superu jeudi donc là nous sommes vendredi, je suis allée hier en fait acheter des produits et tout ça qui était à moins 70% spécialement le jeudi donc déjà j'ai trouvé une petite rendoir à Superu, 7€ quelque chose de la boîte et vous avez la deuxième boîte gratuite donc ça c'était valable, je ne suis pas trop pourtant pastille comme ça moi je prends la lessive liquide mais en fait j'ai senti, j'ai trouvé l'odeur donc du coup je l'ai prise je prends au pif et je vous montre ensuite à Districe Inter mon chéri a craqué sur les petites perches elle était à 5€ en fait et on voulait cette petite basket pour clouer, pour traîner par là tiens, tiens, tu les mets ? ensuite vous savez sur Vipi, c'est un site internet en fait où vous avez plein de marques enfin de magasins etc. qui font les vêtements moins chers je crois Chloé arrête s'il te plaît, on ne va pas mettre des chaussures maintenant et ils font souvent la marque Lola Palacio sur ce site ou la marque Little Célèbre, je crois que c'est ça qu'on dit et Lola Palacio ou Little Célèbre, j'aime trop en fait leurs vêtements mais si je pourrais j'ai plein de choses dessus sauf que c'est assez cher donc je suis allée sur Vinted, j'espère que vous m'entendez elle veut mettre ses chaussures en fait, donc elle me fait une crise oh oh, on ne met pas les chaussures ce soir, ça sert à rien, t'en dis jamais mon cas donc j'ai pris sur Vinted 7, 7, n'importe quoi, je vais dire 7 paires minces ce pull Lola Palacio, donc c'est du 8 ans, c'est pour Yuna j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop et normalement ce pull là il est à 20 euros il me semble donc je l'ai payé 5 euros sur Vinted trop trop beau, j'adore la couleur, j'adore en fait le style de pull et la matière, donc j'ai pas essayé mais normalement ça va lui aller au pire je vais essayer après ensuite j'ai aussi commandé sur Vinted une paire de bottes pour Chloé pour cet hiver parce que je trouve que c'est pas cher et c'est vrai que les enfants des fois les chaussures s'abîment très très vite donc si je trouve des chaussures neufs car je les prendrai bien sûr mais je me dis, la dernière fois j'ai commandé une petite paire de bottes marron elles sont déjà abîmées au bout elle les a portées 2-3 fois je crois mais je les mettrais quand même pour traîner et taureau que je disais j'ai pris une petite paire de bottes pour Chloé donc je les ai payé 4 euros je crois 4 euros la petite paire de bottes en taille 20 donc ça va être un tout petit chouillage grand je pense pour cet hiver, elles sont brillantes et à fermeture donc 5 euros comme neuve et c'est la marque de Chloé ensuite je suis désolée je fais beaucoup de pauses je vais couper dans le montage mais mes filles sont infectes je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui mais elles sont infectes bref ensuite j'ai aussi acheté une paire à Disney Center pour mon chéri de basket à 8 euros pour traîner si très bien parce que vu comment ils font soin des chaussures voilà mais en fait c'était la dernière paire donc si vous la trouvez, ton mieux voilà ensuite on va passer au pull que j'ai pris pour Chloé donc qui est le même que Yuna sauf qu'il est en rose claire comme ça et je l'ai payé aussi 5 euros par contre derrière celui-là vous avez des boutons et dans l'autre là je ne crois pas qu'il y a pas toi tu n'as pas vu je t'ai acheté ce pull-là je l'ai reçu aujourd'hui pour toi il est joli ? ouais t'aimes bien ? et en fait j'ai pris le même pour ta petite soeur mais en rose claire t'as vu ? voilà j'aime trop, j'aime trop j'aime poisson trop beau pour moi j'ai acheté un manteau sauf que je suis un peu déçue en fait le manteau je pensais qu'il était fin à porter en fait pour l'osonne mais non il est fait c'est un manteau d'hiver en fait je l'ai payé 4 euros donc ça va je ne vais pas chipoter mais je ne sais pas si je le garde je ne peux pas trop vous montrer il est noir et du Congo donc à voir je vais vous montrer vite fait un petit haut que j'ai acheté chez Mongo s'il vous plaît les filles je suis en train de parler mais Clos Flo en fait la fille Scarpina Botti qui est maintenant Charlene Héraccio je crois je ne sais plus sur son Instagram elle a montré la dernière fois des looks de ces filles comme d'événements qu'elle avait acheté de la Palacio Mongo et tout ça et moi je ne connaissais pas je connaissais de nombreux mais je ne suis jamais allée voir un magasin je pensais qu'en fait c'était un magasin qui était cher donc je suis allée voir parce que j'ai craqué en fait sur ce petit haut donc je l'ai pris pour Chloé ce qu'il n'y avait pas pour Yuna elle-même enfin il n'y avait pas sa taille et je l'ai payé 12 quelque chose donc franchement ça va je ne sais pas si ce n'était pas très cher je pense que Mongo ça doit être une bonne qualité ensuite j'ai montré les petits produits j'ai acheté des brosses à dents donc pour moi et mon homme donc le jour de 2 pour 1 euro quelque chose du dentifrice donc j'ai pris Colgate il y en a 3 je les ai payé 1 euro quelque chose ou 2 quelque chose donc trop valable je me dépêche j'ai acheté de la mousse à raser pour mon homme donc le lot de 3 c'était 2 quelque chose aussi du shampoing du shampoing elle des shoulders pour mon chéri parce qu'il ne met plus ce shampoing je l'ai payé 5 euros le lot de 3 à venir dans mes bras je ne l'ai pas je me dépêche j'ai acheté ça pour mon homme du taxe comme ça j'ai la douche c'était 1 euro quelque chose le lot de 2 je suis désolée je n'arrive pas à calmer ma fille je veux finir la vidéo et après stop parce que là j'ai aussi pris du produit à vaisselle 1,50 euros le lot de 2 j'ai pris du gel douche fin 1 euro quelque chose le lot de 2 franco rost le shampoing comme ça c'était 3 euros quelque chose le lot de 2 et ça c'était 2 euros quelque chose le lot de 2 du lot micellaire et j'ai aussi pris ça du après shampoing franco rost qui était à 3 quelque chose je suis désolée je me dépêche je vous dis à très bientôt pour vos nouvelles vidéos j'espère que vous a plu quand même bisous